Good morning business, le grand entretien. Il est 8h18 et on est avec François Astin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Alors, le Premier ministre, Gabriel Attel, qui a été nommé officiellement hier, a annoncé d'emblée son programme économique, c'est revaloriser le travail, on dirait du Nicolas Sarkozy, et deuxièmement, libérer davantage l'économie française. J'imagine que là, vous avez applaudi des deux mains, en tout cas sur les intentions. Ah oui, 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 écoutez, c'est plutôt rassurant. Quand il était ministre du budget, nous rencontrions à l'époque, et j'avais en face de moi un ministre du budget qui, de toute façon, ne remettait absolument pas en cause la politique de l'offre, et qui était bien évidemment plutôt bien capé sur la philosophie de faire en sorte que les entreprises se portent bien, pour que l'économie se porte bien. Et là, ses premières annonces sur le champ économique sont plutôt rassurantes, elles sont finalement dans le droit fil de ce qu'il avait annoncé. Il a fait d'ailleurs, quand il est arrivé au ministère de l'éducation, des annonces aussi tout à fait encourageantes. Sur les stages, alors ? Sur les stages, et puis aussi sur quand même la reprise en main de l'autorité, dont finalement toute la société a besoin. Ce sont les annonces. Il n'a pas eu le temps, entre guillemets, de passer à l'étape suivante, la mise en œuvre. Donc maintenant, c'est ce qu'on va essayer de faire avec lui, maintenant qu'il est Premier ministre, de passer à la mise en œuvre de ces belles annonces. Ce qu'il y a, c'est François Asselin, c'est que pendant ce temps-là, il y a Bruno Le Maire qui continue de s'exprimer, en tant que ministre de l'économie toujours, et qui explique qu'on rentre quand même dans une ère d'austérité, qui reparle de ces 12 milliards d'euros d'économie qu'il va falloir aller chercher. La politique de l'offre, d'accord, mais il y a quand même la réalité derrière du budget de la France qui, je ne sais même plus comment le qualifier, mais qui n'est jamais à l'équilibre et qui ne le sera pas. Alors, on arrive peut-être, finalement, à ce qu'on pourrait qualifier de l'ordre de vérité. À partir du moment, effectivement, où de toute façon, il n'y a plus de pièces à y coudre, à savoir il n'y a plus d'argent, eh bien c'est là où il faut savoir prendre les mesures, qui parfois ne sont pas populaires, mais qui sont nécessaires pour le pays. Quand on a effectivement plus de 109% du PIB en dette, plus de 3000 milliards d'euros, c'est considérable. Lorsque tous les trois mois, le ministre de l'économie et le Premier ministre attend avec parfois inquiétude une notation d'une agence qui, souvent, n'est pas française, eh bien on s'aperçoit que, finalement, là, il va falloir effectivement prendre le taureau par les cornes. Et ce n'est pas du tout incompatible avec la politique de l'offre. C'est-à-dire que, quand vous regardez, entre guillemets, le niveau de pression fiscale sur les entreprises, nous sommes toujours les champions du monde au niveau de la pression fiscale. Donc si on veut augmenter les impôts sur l'entreprise, on va tuer, entre guillemets, l'initiative économique. En revanche, on a effectivement, dans toute la sphère de l'action publique, des choses très importantes à réformer. Mais alors, justement, il ne faut pas rêver, vous n'aurez pas de baisse d'impôt, parce que, comme le disait Laure, le budget ne le permettra pas. Mais en revanche, quand Gabriel Attal dit libérer l'économie, ça peut ne rien coûter, par exemple simplifier, enlever des procédures administratives, des règles, ça ne peut ne rien coûter. Donc c'est peut-être là où il faut passer un bras, puis le corps entier. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous demandez au Premier ministre en matière de libération de l'économie pour les chefs d'entreprise ? Vous êtes patron. Qu'est-ce qui vous faciliterait la vie ? Alors, ce qui nous faciliterait la vie, il y a beaucoup de choses qui nous faciliterait la vie. Nous avons travaillé à la CPME sur un document. On a mis la dernière virgule hier soir au comité exécutif de la CPME sur 80 mesures pour simplifier la vie des entreprises et des entrepreneurs. Il ne faut pas, entre guillemets, séparer les deux. Les deux sont intimement liés, surtout dans les PME. Déjà, imaginons, par exemple, que tout ce qui crée incrimination pénale sur les chefs d'entreprise, eh bien, on fasse le ménage là-dedans. Tenez-vous compte, lorsque vous vous mettez à votre compte et que vous avez des salariés, vous avez immédiatement plus de 60 incriminations pénales spécifiques parce que vous êtes devenu chef d'entreprise. Ça, c'est de la simplification ? Oui, c'est de la simplification. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez une visite de la patrouille, ce n'est pas une amende que vous risquez. C'est une incrimination pénale spécifique. Et ça, ça tue complètement l'envie d'entreprendre. C'est catastrophique. Lorsque, par exemple, sur la faute inexcusable, l'article 39 a été retiré du PLFSS, c'est la faute inexcusable. Mais c'est une catastrophe pour les entreprises. Alors, personne, entre guillemets, aujourd'hui, ne voit le danger. Mais dans un mois, dans deux mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, lorsque les entreprises vont se faire accrocher sur la faute inexcusable qui peut leur coûter la vie de l'entreprise et la mise en cause personnelle du chef d'entreprise. Mais là, c'est terminé l'envie d'entreprendre. Lorsque, par exemple, vous avez le RGPD ou l'enquête de visite de la patrouille dans une PME, si vous n'êtes pas en ligne avec le RGPD, c'est potentiellement jusqu'à 5% de menaces sur le chiffre d'affaires, d'amendes sur le chiffre d'affaires. Mais vous vous rendez compte ? Ça effraie tous les chefs d'entreprise. Là, vous parlez plutôt d'ambiance et d'envie d'entreprendre. Parce que nous, quand on pensait simplification, on pensait guichet unique. Après, vous avez toute la partie administrative, on est d'accord. Une mesure qui serait très simple. Et puis après, vous allez voir que c'est plus compliqué qu'on y pense. Vous prenez les seuils. 10, 20, 50, 250 salariés, 500 et au-delà. Imaginons qu'on décale tous les seuils d'un cran. Que le 10, on le passe à 20, le 20, on le passe à 50, le 50, on le passe à 250. Mais là, ça serait une bénédiction. Il faut vous dire pourquoi. Il faut dire qu'effectivement, à 50, on doit créer par en plein CES. Alors, à 50, par exemple, vous avez... Alors, pas que. Vous avez les cotisations supplémentaires. Vous devez mettre en place un CSE. C'est-à-dire que vous devez avoir des représentants du personnel. Ça, à la limite, ça ne nous dérange pas. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui est prévu autour de ce seuil de 50 salariés, il est tel que si vous n'avez pas un modèle économique où vous faites des résultats à deux chiffres, eh bien, ce n'est même pas la peine d'essayer de le franchir. Alors certes, la loi Pacte 1 permet que si pendant 5 années consécutives, vous ne dépassez pas ce seuil de 50 salariés, vous n'êtes pas obligé de mettre en place toutes ces mesures. Mais il y a un moment, si vous voulez grandir, vous allez le passer ce seuil. Vous faites comment ? Le chef d'entreprise change de métier. Et cela, il faut essayer de le changer. Alors si, par exemple, vous voulez modifier le niveau des seuils, j'aime mieux vous dire que derrière, les conséquences, mais c'est un tsunami d'influence qui tomberait sur les épaules du Premier ministre. Parce que les syndicats diraient « Mais nous, on n'en veut pas, pas question. » Enfin, voilà. Et des caisses dans lesquelles on ne cotiserait plus, ils disent « Oui, mais où va-t-on trouver l'argent ? » Donc, vous voyez, il y a des choses... Mais vous le souhaitez quand même ? Écoutez, c'est une question qu'on pourrait mettre sur la table. Qu'est-ce que ce serait entre nous, à l'histoire, enfin, je veux dire, au niveau de l'histoire économique et sociale de notre pays, de faire cela ? Qu'est-ce que ça va ? Et derrière, il y aurait des crasses dans le pan ou pas ? Mais bien évidemment ! Vous libérez l'économie, mais bien évidemment ! Vous voyez, un exemple qui n'est peut-être pas si typique que cela, mais sur lequel on pourrait travailler. Alors, libérer l'économie, c'était un pan. L'autre pan, c'est le travail. Vous avez parlé tout à l'heure d'autorité. Vous dites, il remet la question de l'autorité au sein de l'entreprise. C'est une question fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, on a eu un échange très intéressant avec Gabriel Attal, lorsqu'il est venu, souvenez-vous, le 30 novembre dernier, à un pacte PME, notre journée, à Station F. Et là, on a eu un échange qui était très intéressant, parce que je commence à lui dire, vous voyez, M. le ministre, nous, entrepreneurs, on a l'impression qu'on nous demande de résoudre de plus en plus des problèmes que la société n'arrive plus à résoudre. Que la famille a beaucoup de mal, aujourd'hui, à élever ses enfants, que l'éducation nationale a beaucoup de mal à les éduquer, et nous, on retrouve ces jeunes dans les entreprises, on a beaucoup du mal à les intégrer. Il me dit, oui, vous avez raison, et non seulement ça, mais en plus, il y a une perte d'autorité dans toute la société. C'est-à-dire que les familles perdent leur autorité, les profs perdent leur autorité, dès qu'ils commencent, entre guillemets, un petit peu à serrer la vis, vous avez parfois les parents même qui s'en mêlent. Mais l'entreprise, c'est l'autorité, François Asselin ? Et puis, l'entreprise, le chef d'entreprise, oui, perd son autorité. Pourquoi ? Parce que lorsque, par exemple, vous voyez, il y a des signaux, par exemple, qui sont très négatifs, lorsque, par exemple, vous êtes en arrêt maladie, et que cet arrêt maladie cumule des congés payés, prolie des congés payés. C'est la décision de justice, ça. C'est une décision de justice. Le gouvernement n'y est pour rien. Mais il faut quand même arriver à régler les choses, quand même, franchement. Mais là, les bras nous en tombent, voyez ? Et là, c'est une perte d'autorité, ça veut dire que, vous voyez, moi, ne pas travailler, me prolie des congés. Lorsque, par exemple, vous adressez à un salarié, vous dites, écoute, là, ton boulot, c'est pas possible, ça va pas. Ah ben, chef, mais il fallait pas me parler comme ça. Ah ben, demain, je serai pas là. Et ça fonctionne. Il a son arrêt de travail. Et là, ben, vous assistez à une perte d'autorité. Vous seriez sur les réseaux sociaux, je vous traiterai de doumeur, François Asselin. Est-ce que c'est pas une vision un peu archaïque de l'entreprise ? De dire, c'est par l'autorité qu'il faut que ça passe ? C'est pas que ça. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il faut embarquer ces équipes, il faut les motiver, on est tous d'accord. Mais mettez-vous à la place des chefs d'entreprise. Tous les jours, elles reçoivent des leçons de morale. Écoutez, si vous n'arrivez pas à embaucher, regardez les salaires, regardez les conditions de travail. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui augmentent les salaires, qui améliorent les conditions de travail, et qui, pour autant, sont victimes, entre guillemets, de cet état de société. Une forme de désengagement. Une forme de désengagement. Alors, je ne suis pas désespéré, parce que les rivières, à un moment ou un autre, vont retrouver leur lit. Il ne faut pas l'être, si vous voulez. Il y a des gens bien, et c'est l'immense majorité des gens bien. Mais il faut réussir, effectivement, à remettre, ce qu'on pourrait qualifier, l'église au milieu du village. Une entreprise est avant tout un lieu de travail. Bon, alors, ce document-là, dont l'on crée est à peine sèche, les 80, 90 mesures de la CPME, vous allez les envoyer au Premier ministre ? Oui, bien sûr, j'ai les valides ce matin en comité directeur, puisqu'il a ressorti l'exécutif, et puis après, bien évidemment, j'irai le présenter à Gréal Attal, et puis à Bruno Le Maire, et enfin, tous les gens importants du gouvernement. Vous nous l'envoyez aussi ? Oui, bien sûr. Comme ça, on va pouvoir le traiter de manière détaillée. Sur Bruno Le Maire, vous le souhaitez toujours là, toujours présent ? Il a tenu la baraque, on va dire les choses. Très simplement, il a tenu la baraque, et effectivement, qu'il reste à son poste, je pense que c'est important, surtout dans le contexte actuel de la France, où, comme je vous le disais, lorsque les agences de notation viennent frapper à la part de Bercy, c'est quand même important qu'ils arrivent avec quelqu'un qui tient la baraque. Vous êtes chef d'entreprise, on parle de management, justement. Comment on fait quand son collaborateur devient son patron ? Et qu'il a 34 ans. C'est ça, voilà. Brôle d'équation, on verra. En tout cas, écoutez, je crois que ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de réussir. C'est l'intérêt de tout le monde et de la France. Et puis après, il le fera avec sa propre personnalité. Il va retrouver de toute façon le Parlement qu'avait Elisabeth Borne. Il va retrouver la majorité relative, donc les difficultés qu'avait Elisabeth Borne, il aura les mêmes. Et puis après, il va retrouver la majorité relative,